Bonjour et bienvenue dans Zoom sur Légio 2024. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les raisons du succès phénoménal de Tahiti Riner, 10 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe et 5 fois champion olympique avec 3 médailles d'or. Comment expliquer son incroyable pas maresse ? Selon les informations et confidences recueillies auprès d'experts, dont Yann Morisseau, son préparateur physique, Tahiti Riner, possède des qualités athlétiques exceptionnelles. Son incroyable mobilité lui permet de déstabiliser ses adversaires en bougeant en permanence. Son cabaret est un autre point fort. Ses 2,04 mètres et 145 kilos, lorsqu'il est à son poids de forme, en font un des plus grands et des plus lourds judoka de sa catégorie. Il présente aussi une puissance des quadriceps qui fait de ses cuisses de vrais pylônes et une raideur des chevilles qui lui permet d'être extrêmement difficile à déséquilibrer. Sa deuxième qualité est sa domination psychologique. Ainsi, par exemple, lorsque Tahiti Riner recroise la route du japonais Taiki Kamikawa, champion du monde toute catégorie, au tournoi de Paris de 2011, il le terrasse en à peine une minute. Tahiti veut constamment dominer la discipline des lourds avec une autorité sans partage, ce qui suscite chez ses adversaires une peur viscérale, selon Yann Morisseau. En troisième lieu, un travail acharné. Sa préparation commence minimum 2 à 3 mois avant les compétitions de début de saison. Généralement, il effectue 2 à 3 entraînements par jour. En général, la journée démarre par un footing. À 10h, la matinée se poursuit avec un deuxième entraînement. L'après-midi, il compasse sur le tatami pour des rangs d'hori avec des partenaires d'entraînement. Surtout, il veut des adversaires à sa taille. Ainsi, bien avant les JO de 2024, il s'est entraîné au Maroc, au Kazakhstan, au Japon, au Brésil ou en Mongolie, pays dans lesquels il a pu trouver ses adversaires-là, très grands comme lui, très lourds comme lui et très rapides. Enfin, Tahiti Riner est un homme de challenge. Il aime les défis, il aime les challenges. Et comme beaucoup de sportifs d'alentieux, ils se lassent assez vite des routines d'entraînement. C'est pourquoi son coach Yann Morisseau doit lui proposer des contenus diversifiés. Et vous, quelle qualité vous lui trouvez ? C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada